Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai terminé le DLC d'Elden Ring en live le soir du 27 juin, et en très bonne compagnie puisque certains parmi vous y étaient présents. Nous avons longuement débattu des points positifs et négatifs de ce DLC, et je me suis dit qu'une vidéo avec mon avis pourrait en intéresser certains. Avant toute chose, sachez qu'il s'agit de mon avis, et qu'il correspond à mon expérience et à mes attentes personnelles. J'accorde une certaine importance à chaque point que je vais traiter, et il en sera peut-être autrement pour vous. C'est pourquoi je ne trouve pas pertinent de donner une note, même si mon avis reste majoritairement positif. Libre à vous d'en discuter en commentaire du moment que vous restez respectueux. Commençons par les meilleurs aspects. Ce DLC offre une excellente durée de vie, j'ai personnellement mis environ 45 heures à en explorer la majeure partie, et je pense avoir ramassé les trois quarts des objets. Un des points les plus intéressants est le nouveau système de progression, appelé la bénédiction de l'arbre occulte. Dans Shadow of the Artry, From Software a introduit les esquilles de l'arbre occulte et les cendres spirituelles vénérées. Ces objets permettent de renforcer les capacités de votre personnage, spécifiquement dans la région du DLC. Les esquilles de l'arbre occulte augmentent les dégâts infligés et réduisent ceux subis, tandis que les cendres spirituelles vénérées renforcent vos invocations et améliorent la vie et l'équilibre de votre monture. Ces bénédictions sont cumulatives et peuvent être améliorées plusieurs fois pour des effets plus puissants, rendant l'exploration et la collecte de ces objets crucials pour progresser efficacement dans le DLC. Les armes appartenant aux huit nouvelles catégories, bien que peu nombreuses, apportent un gameplay unique et rafraîchissant. J'ai personnellement joué d'abord avec les lames revers, puis avec le bouclier de duel, et je me suis beaucoup amusé avec ces deux types d'armes. La verticalité et le level design des régions de l'open world surpassent ceux du jeu de base selon moi, offrant une exploration plus gratifiante et complexe. Par exemple, les emplacements de certains fragments de cartes sont visibles de loin assez tôt, mais il reste difficile à atteindre si on ne sait pas comment s'y rendre. La diversité des chemins dans l'open world renforce considérablement l'immersion. Me perdre sur une route que je n'avais pas prévu d'emprunter était une expérience agréable, même si cela m'a parfois conduit à en oublier certaines. Les boss majeurs du DLC sont particulièrement remarquables, avec des designs impressionnants et des combats qui ont su me surprendre malgré ma vaste expérience avec les jeux Soulsborne. Graphiquement, Shadow of the Old Tree continue de briller avec une direction artistique soignée et des nouvelles zones visuellement époustouflantes. L'ambiance musicale reste très efficace, certaines compositions rappelant celles du jeu de base, tandis que d'autres apportent un vent de fraîcheur bienvenu. Cependant, tout n'est pas parfait. Le DLC souffre de quelques problèmes notables. En termes de performances sur PC, même avec une bonne configuration, on constate des baisses de framerate et parfois même de gros friezes. Avec toute l'expérience acquise et les 25 millions de copies vendues, il n'est pas normal que From Software propose un produit qui n'est pas techniquement abouti. Ce n'est pas dramatique, mais dans un jeu aussi exigeant sur ses timings et qui ne permet même pas de dépasser les 60 fps sans mode, je trouve cela inacceptable. Les problèmes de caméra persistent, surtout face à des boss très mobiles ou de grande taille. La caméra a souvent du mal à suivre correctement les mouvements rapides et brusques des boss, ce qui entraîne des angles de vue désavantageux. Cela peut rendre l'évasion et la riposte plus difficiles, augmentant la frustration lors des combats. Par exemple, contre la bête divine, la caméra peut se retrouver trop près, limitant ainsi la vision du joueur et rendant les attaques imprévisibles plus difficiles à esquiver. Certaines zones peuvent paraître vides et les récompenses sont souvent très décevantes, réduisant l'envie d'explorer en profondeur. La plupart du temps, après avoir traversé un chemin bien caché, je trouvais seulement une pierre de forge ou un consommable quelconque, ce qui diminue considérablement la satisfaction de l'exploration. J'ai trouvé la difficulté parfois excessive, semblant être ajusté en pensant aux invocations et autres outils d'accessibilité, ce qui peut frustrer ceux qui préfèrent jouer sans ces aides. Il serait plus judicieux selon moi de concevoir des boss pour des combats équilibrés en 1 contre 1, tout en les rendant plus agressifs lorsque des PNJ ou des Cendres d'Esprit sont invoqués. Le boss final en particulier est un gros point faible pour moi, avec une difficulté injustement élevée et des chutes de FPS importantes lors de certaines attaques, ce qui nuit gravement à l'expérience de jeu. La cinématique de fin m'a également vraiment déçu, sans véritable conclusion ni générique, ce qui m'a laissé un sentiment d'inachevé. En résumé, Shadow of the Old Tree est une extension qui enrichit grandement l'expérience d'Elden Ring avec des éléments nouveaux et innovants. Toutefois, les problèmes de difficultés excessives, de performances ainsi que le recyclage très présent de certains monstres et d'objets du jeu de base ou d'autres jeux du studio ternissent quelque peu le tableau. Malgré ces défauts, je pense que les fans de From Software trouveront beaucoup à apprécier dans cette nouvelle aventure sombre et captivante. Je remercie une dernière fois ceux qui m'ont suivi et accompagné dans cette aventure, ainsi que ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des remarques à faire, la section commentaires est faite pour ça. C'était Aurigord d'Astora, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada